et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur The Crew Motorfest pour la version finale j'avais fait une vidéo sur la version bêta on va lancer tout de suite et là on va se faire une vidéo sur la version finale donc on n'est pas sur une découverte puisque puisque je voulais pas vous refaire la même chose que dans la vidéo de la bêta forcément bon ça j'ai déjà fini une playlist j'ai fini la playlist muscle car donc on va continuer ce que j'étais en train de faire là et on va y aller gentiment calmement alors je suis en mode déjà je vais changer de caméra après je suis en mode performance je vous avais fait ça en mode qualité sur la bêta enfin en mode résolution ça s'appelle mais là clairement c'est pas possible ça rame tellement enfin ça rame c'est 30 images secondes mais bizarrement dans for the horizon ça me gêne moins en mode résolution ça me gêne moins que dans ce jeu là dans ce jeu là je trouve ça horrible je sais pas pourquoi j'y arrive pas donc les véhicules je peux vous montrer il ya des véhicules que j'avais déjà dans le dans le 2 puisque le 2 j'y ai joué un peu donc j'ai récupéré les véhicules que j'avais voilà ça c'est celle que j'ai choisi au début j'ai juste changé le capot et la couleur celle là je les gagnais en finissant justement le truc dont je vous parlais avant voilà donc j'ai quelques quelques voitures et moto j'ai aussi bateau et avion je peux aussi vous montrer dans le pilote on peut aussi faire des des trucs personnalisation etc je sais pas si j'ai débloqué d'autres d'autres habits depuis voilà si j'ai débloqué d'autres trucs visiblement j'avais pas ça tout à l'heure ah oui non faut les acheter d'accord on va prendre ça j'aime bien la petite chemise de bûcheron bon après voilà on peut mettre des casques on peut mettre des chapeaux on peut on veut pas mal pas mal déliré je pense qu'on débloque les trucs petit à petit aussi mais ça c'est un peu dans aussi dans l'esprit de force à horizon où il ya ce genre de choses les lunettes celle là sont pas mal après est ce qu'on change ou pas ça c'est le genre de lunettes que moi je mets pas mais des gens sur qui ça va bien moi perso je mets pas ce genre de lunettes mais voilà donc comme ça je peux vous montrer là on va mettre des grands un peu plus ah d'accord il faut et sinon on peut mettre des combinaisons combinaisons un peu à l'ancienne et tout c'est des combinaisons de f1 de moto de choses comme ça là on a le costard carrément bref voilà ensuite dans véhicule on peut aussi customiser donc là là dessus il n'y a pas de pièce esthétique alors vanité c'est pour changer voilà comme ça les pneus pour changer la fumée la couleur de la nitro ce genre de choses que j'ai pas encore j'ai pas encore débloqué les klaxons etc voyez on peut changer les klaxons d'où bon bref on s'en fout les livrets mais après celle là j'ai pas trop envie de la modifier mais on peut télécharger des livrets du coup ah c'est pas mal ça il ya des livrets visiblement qu'on peut télécharger les autres joueurs en fait celle là est pas mal aussi avec une peinture mat j'aime bien et puis va on peut changer des peintures mais il ya des voitures sur lesquelles il ya d'autres il ya d'autres pièces est ce qu'on peut prendre ça après là dessus j'ai pas trop envie de changer des pièces esthétiques alors là j'ai que les capots mais à mon avis après il y aura d'autres ouais il y aura d'autres pièces je pense après pareil on a des livrets qu'on peut télécharger directement et on peut aussi les faire nous mêmes bien évidemment j'ai cru que ça m'avait pris la livret alors que je n'ai pas je n'ai pas demandé et puis ensuite on a des améliorations diverses de performance voyez là ça vous donne un peu ce que ça va améliorer forcément les freins on va améliorer le freinage c'est logique et voyez on peut vraiment améliorer les perfs de la voiture puis après on peut toucher aux réglages aussi ensuite vous allez dans réglages pro et vous pouvez aussi toucher aux réglages les fait un peu sur une de mes voitures après j'ai pas touché aux autres pour l'instant mais bon voilà vous pouvez aussi faire ça ce qui rend le truc plutôt pas mal il ya des aides au pilotage attendez c'est pas ça que je voulais faire c'était là il ya des aides au pilotage où est-ce que ces difficultés j'ai mis en quatre sur cinq pour l'instant j'ai mis la trajectoire seulement au freinage évidemment j'ai pas mis ça j'ai laissé ça j'ai laissé l'abs et après j'ai mis en gros j'ai mis en intermédiaire vous avez confort confort sport ou pas du tout et en gros tout le reste à bs anti panne dessinage esp aide au drift j'ai mis en moyen en gros et voilà j'ai laissé j'ai laissé les avions l'aide à la maniabilité pour l'instant je l'enlèverai certainement et l'aide au contrebraquage voilà parce que je pense que c'est un peu plus facile avec la manette de laisser ce truc là activé ensuite qu'est ce qu'on va faire on va retourner dans ce menu activité la épreuve établir destination on va faire demi-tour je peux vous montrer la carte et vue la plage c'est plutôt cool alors évidemment gâchette adaptative vibrations et cetera j'ai en plus tout changé dans les paramètres vous pouvez changer la force des vibrations et des gâchettes adaptatives j'ai mis à 100% du coup c'est des vraies sensations vraies bonnes sensations là la gâchette quand on freine elle est vraiment dur et tout moi j'aime bien après là les voitures qui deviennent transparente quand on s'approche c'est les autres joueurs c'est pour éviter qu'on s'éclate la tronche entre nous mais il ya quelques voitures aussi des pnj qui se baladent et eux par contre si vous les prenez dans la tronche vous les prenez dans la tronche tant pis pour vous je crois que j'ai pas précisé mais vous avez dû le voir avec les touches dans le menu on est sur la version ps5 et c'est tellement plus agréable de jouer avec cette fluidité même si on du coup on perd en résolution un petit peu de flou un peu partout c'est beaucoup plus beaucoup plus agréable de jouer comme ça à un moment donné j'ai fait la bascule pour essayer de regarder un peu les différences visuelles et c'était juste horrible en fait de revenir en arrière et et de refaire la bascule dans l'autre sens et de repasser en 30 c'est vraiment surtout qu'en plus j'ai vraiment l'impression que c'est 30 mais parfois c'est pas genre comme si ce n'était pas optimisé au top et que ce n'était pas toujours 30 alors que là il n'y a pas de problème j'ai fait pas mal de courses et tout on va se diriger vers une épreuve mais pour l'instant je trouve ça assez cool je ferai peut-être d'autres vidéos quand le contenu de la saison 1 sortira et tout peut-être après je suis jamais trop au courant moi je joue je joue et je me rends pas trop compte en fait de quand mes trucs sortent alors j'espère qu'on entendra pas gratter à la fenêtre j'en ai une elle a voulu sortir avant alors qu'il flotte j'ai ouvert la fenêtre elle a regardé elle a vu qu'il flottait mais elle est sortie quand même et maintenant elle gratte pour rentrer normalement on devrait pas l'entendre parce qu'elle est dans une autre pièce mais bon d'ailleurs je pense que je vais aller lui ouvrir je ferai une petite coupure au montage hop me voilà attendez je retrouve la bonne oreillette hop on va y arriver allez on va lancer et donc bah du coup quand on gagne les courses on gagne de l'argent et on débloque des récompenses genre des pièces des choses comme ça pour les voitures bon là c'est une voiture qui m'ont prêté par contre je suis pas allé voir encore où est-ce qu'on a acheté des voitures le garage par les concessions quoi après la musique j'ai pas mis le mode de streamer je m'en fous complètement façon que je ne monétise pas moi je gagne pas d'argent avec mes vidéos donc je m'en fous après oui un bonhomme qui me parle là et dans toutes les playlists il y en a un ou une qui vous parle en gros alors pour ceux qui aiment pas ça qui aiment pas les trucs où ça parle beaucoup voilà c'est peut-être pas trop fait pour vous mais après c'est une ambiance je dis c'est une ambiance un peu à horizon un peu tout ça il y a des personnages qui vous parle parfois on vous raconte un peu l'histoire de l'île on vous raconte l'histoire de la voiture que vous avez on vous raconte des choses comme ça donc c'est assez malgré tout c'est assez intéressant quand même bon je sais pas ce que ça va donner en termes de résultats j'ai mis la difficulté quasiment au max et puis comme je discute en même temps on est toujours moins concentré quand on est en pleine vidéo j'ai moins j'ai moins de son dans les oreilles que quand je suis tout seul avec la barre de son par exemple je vous parle en même temps donc je suis moins concentré il y a des effets qui sont sympas je trouve sur les routes mouillées comme ça les effets de lumière tout ça sont assez sympas et clairement c'est pas grave pour la résolution honnêtement moi je vous conseille de jouer comme ça vous serez plus en cas de cas ça c'est sûr ça va amener un effet de flou mais c'est tellement plus agréable de jouer de jouer comme ça avec cette fluidité et dire qu'il y a une époque il ya des gens qui disaient pour défendre défendre leur console qu'ils ne voyaient pas la différence entre du 30 et du 60 j'ai aussi lu des conneries du genre que l'oeil l'oeil humain peut pas voir plus que 30 ou plus que machin alors que en fait ce que voit un oeil on le compte pas en nombre d'images par seconde et j'avais envoyé un article à quelqu'un qui racontait ça justement un article qui expliquait comment ça fonctionne les yeux et le cerveau en fait pour qu'ils se rendent compte de l'aberration de ce qu'ils pouvaient dire en fait on compte pas en nombre d'images par seconde ce qu'on voit au quotidien dans la vie quoi ça marche pas du tout comme ça un oeil et le cerveau parce que l'oeil tout seul il ferait rien du tout sans le cerveau en fait c'est surtout ça qu'il faut comprendre les gtr sont un classique du gm par contre les coups de nitro que je viens de mettre là c'est pas une bonne idée à cet endroit là après il ya des types d'épreuves différents j'ai fait du drag par exemple j'ai fait du pas du ride cross mais enfin vous voyez ce que je veux dire j'ai fait des courses de monster truck j'ai pas fait de drift encore mais je pense qu'il ya du drift aussi il ya toujours les bateaux et les avions je crois qu'il y aura des playlists aussi pour les bateaux et les avions c'était pas mon truc préféré honnêtement surtout les avions autant les bateaux encore c'est sympa ça va dans le crew 2 c'était plutôt sympa autant les avions c'était pas c'est pas trop mon délire moi perso j'avoue que si je peux faire passer ça au second plan ça m'arrangerait bien parce que les avions c'était pas trop mon délire faut que j'arrive à le garder derrière mais presque à la fin très bon on y est on va prendre de l'argent normalement on prend de l'xp évidemment pas si c'est la voiture que je vais gagner quand on aura plein de niveaux on prend de l'argent et on prend des pièces et ça c'est plutôt cool et on retourne en freeride après évidemment sur la carte il y a aussi plein de plein d'épreuves annexes il ya des radars là vous voyez là bas il ya un truc donut il ya des radars il ya enfin pareil encore une fois je vais le dire à l'image d'un force à horizon il ya plein de trucs sur la carte je vais essayer de vous montrer voyez regardez les trucs un peu partout c'est quoi ça en borguigny c'est une concession ou c'est une épreuve je pense que c'est une épreuve fichiers exigences ce véhicule est nécessaire comment c'est la playlist ok mais bon voyez les trucs qui s'affichent un peu partout la carte est quand même assez grande c'est moins grand que les états unis mais c'est mieux déjà ça change et puis et puis c'est mieux moi je trouve perso mais un peu sûr on est sur l'équipe qui bossait sur sur test drive unlimited à l'époque et là on est de retour à à hawaii on avait dans test drive unlimited c'était dans le bas dans le vin peut-être dans les deux d'ailleurs est-ce que dans les deux je me souviens plus c'est dans les deux c'était la venue mais bon oui il ya des challenges qui apparaissent oui forcément on est sur l'équipe qui développaient ces jeux là donc là on se retrouve à nouveau à hawaii moi je trouve ça bien j'aime bien ça change depuis ça on a eu deux jeux aux états unis maintenant même si la carte était cool mais il est temps de passer à autre chose et au passage est ce que vous attendez test drive j'ai mon radar qui s'affole et des trezors à trouver visiblement est-ce que c'est pour un trésor ou est-ce que c'est parce que je me branche de l'épreuve il est temps d'explorer le deuxième pilier de liberty walk liberty nation c'est le truc des meufs sur le cas ça je les fais déjà ah c'est ça on va tenir pour voir le trésor voilà bon bah c'était pas si compliqué finalement allez on va aller vers l'épreuve vous avez dû entendre miauler je pense hop et hop on va vous prêter une srt 8 bon il y a du coup c'est con dans les épreuves là il n'y a rien de très très original pour le coup et là on a une vue extérieure c'est dommage il n'y a pas une deuxième vue intérieure vous savez plus se rapprocher d'une paroïs une deuxième vue extérieure moi je peux pas jouer comme ça je trouve ça horrible je sais pas comment font je suis désolé je sais pas comment font les gens t'as aucune sensation je sais pas quand j'étais petit je jouais beaucoup en vue extérieure mais en grandissant impossible à la limite comme je vous le disais dans la vidéo de ride il n'y a que sur les jeux de moto j'y arrive je joue en vue extérieure parce que la vue bulle et tout comme je suis un vrai noob ça me perturbe mais je pense que si je m'entraînais à jouer en bulle au final j'y arriverais pas trop mal et que je préférerais aussi vous voyez là il vous donne des explications sur ce que vous avez comme voiture on va essayer de freiner un peu tard et tout pour voir ça n'a pas marché il a mis un coup de nitro à ce moment là derrière ça me rattrape après je crois qu'il demande de terminer top 3 sur ces épreuves là il ne demande pas forcément de la gagner mais là je viens de le faire niquer et on est proche de la fin il y a des fois je me demande quand même comment ils font pour vous doubler comme ça d'un seul coup je vois ils vont 10 fois plus vite que vous bon on est quand même dans le top 3 c'est plutôt pas mal en plus je prends un bonus vu que j'ai remonté la difficulté et que j'ai pas toutes les aides au maximum je prends un petit bonus sur les crédits là vous voyez vous pouvez enchaîner comme ça pilote ouais par contre ça vous gagnez aussi des points comme ça en continu de l'xp selon ce que vous faites après attendez je peux vous montrer un truc que j'ai pas fait on va faire un petit peu d'avion comme ça je peux vous montrer aussi je suis en train d'essayer de freiner avec un avion hop là ça m'a redonné une autre mustang que j'avais voilà ah ouais parce que j'ai l'autre épreuve qui est en cours attendez on va attendre que le décompte finisse normalement on est censé pouvoir le quitter ça c'est un peu con vous voyez il y a quelques petits trucs comme ça c'est un petit peu bête je pense qu'il y a moyen de le quitter avant je bois un petit coup il faut savoir que je sors du boulot en fait je suis rentré chez moi j'ai branché le boîtier d'acquisition et j'ai direct enchaîné la vidéo j'ai même pas pris de douche j'ai pas mangé rien je vous fais ça direct parce qu'après derrière il y a le montage le rendu à faire bon là le montage je vais pas faire beaucoup de cuts et tout ça donc ça va aller il y a le rendu à faire et après faudrait que je la mette uploader parce que après j'ai un peu du temps un petit peu un petit peu chargé le mardi dans la soirée et j'aimerais bien vous la mettre en ligne dans la soirée ou ce soir on sera deux jours avant la sortie officielle du jeu si ça peut permettre à certains de se décider on peut faire autre chose que les 30 premières minutes du jeu puisque ça je vous l'ai fait déjà sur la bêta pour voir un peu comment c'est foutu après il y a des choses que je vous ai pas montré parce qu'il y a des trucs j'ai vu qu'il fallait que je finisse deux playlists pour pouvoir les débloquer donc forcément j'ai pas pu vous montrer mais je pense qu'on a déjà fait un bon tour d'horizon là voilà cette playlist visiblement c'est que des courses comme celle-là c'est même pas des courses avec des tours c'est vraiment un sprint quoi parce qu'il y a aussi des courses avec des tours classiques avec des deux tours ou des trois tours contre la cinquième c'est pas terrible hein c'est vrai que quand on augmente le niveau de l'IA elle se bat quand même plutôt bien après vous avez évidemment moyen de jouer avec d'autres joueurs et de faire un crew après moi mon abonnement là il va jusqu'au mois de janvier et je vous avoue que je l'ai annulé pour après et si je le reprends je prendrai vraiment le plus basique possible parce qu'ils se foutent de la gueule du monde avec leur augmentation et en plus j'adore les justifications quand ils augmentent les prix sur des services comme ça sur Netflix sur tout ça c'est que dans le mail ils vous écrivent toujours la même chose c'est dans le doute de vous proposer toujours des programmes de qualité ou de maintenir une qualité ou machin ou de continuer à développer c'est toujours le même mail bullshit où en gros on vous met deux euros dans la vue tous les mois et on vous dit non mais c'est pour continuer à vous donner le même service c'est pour continuer à maintenir la qualité du service et à l'améliorer encore en fait ils n'améliorent rien du tout enfin Netflix moi je suis pas trop un gros consommateur mais quand je... par exemple tes séries tout ça je regarde très peu mais c'est pas moi qui l'utilise le plus mais quand on voit le nombre de séries qu'ils ont annulé le nombre de trucs et derrière ils vous augmentent le prix de l'abonnement et ils vous disent c'est pour maintenir un service de grande qualité vous proposez toujours plus de contenu oui t'as annulé la moitié de ce que les gens regardaient il y a un moment peut-être arrêter les conneries quand même j'aimerais bien qu'ils me lâchent on est bientôt à la fin de la course et qu'on me demande de faire encore une fois au moins un top 3 au bout du tunnel qui est apparu au bout par contre le petit clipping là pas GG celui-là attend je veux bien comprendre que ça puisse arriver sur des arbres attention à la voiture il y a beaucoup de taf dessus oh merde voilà on va revenir en arrière parce que le checkpoint raté ça m'a ça m'a fait descendre à la sixième place il faut que je garde la troisième au moins mais bon ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment avoir un niveau aussi avec l'IA qui se bat et qui ne vous laisse pas passer et c'est plutôt bien on est à combien on a passé à la demi-heure on va peut-être s'arrêter parce qu'en ce moment je ne vous fais que des vidéos qui sont quand même assez costauds j'ai du flou comme on dit félicitations pilote on passe à la prochaine ouais bah pas pour l'instant j'aimerais bien aller regarder la boutique mais la boutique c'est quoi c'est vraiment pour acheter des voitures ou c'est catalogue de véhicules c'est pour acheter avec des vrais sous ah non il y a la monnaie du jeu aussi il y a des quads ah oui on peut regarder par marque après vous voyez il y a plein de voitures qui sont bloquées alors est-ce que elles vont se débloquer après ou est-ce que c'est des voitures ça m'étonnerie qu'il n'y ait que 3 Akura par exemple et que le reste ce soit un DLC quand même après je vous ai dit moi j'ai le contenu de la saison 1 donc je vais certainement avoir des voitures en plus mais à mon avis c'est aussi des trucs qu'on doit débloquer bref il faut débloquer des nouvelles des nouvelles playlists ok mais bon on peut quand même faire un tour une R8 parce que j'adore par exemple je suis pas très Audi mais la R8 V10 Plus c'est vraiment une voiture que j'adore la nouvelle Spyder en plus enfin la plus récente c'était 2016 j'aime beaucoup cette voiture j'aime beaucoup parce qu'en plus c'est un Atmo et Porsche aussi on fait encore mais il n'y en a plus beaucoup maintenant il y a beaucoup de moteurs turbo et moi j'aime beaucoup j'aime bien les moteurs Atmo ça a une autre sonorité ça a un autre comportement c'est pas c'est pas pareil Bentley et aussi ils font des sacrés voitures mais vous voyez j'ai 400 000 mais je suis pas si riche que ça en fait parce que tout ça ça vaut ça vaut une blindasse une petite M2 c'est sympa la M2 j'aime bien pas de la couleur dont elle était là par contre c'est vrai que cette calandre j'ai un peu de mal cette nouvelle calandre chez BM j'ai un peu plus de mal j'ai la préférée dans l'autre sens comme elle est là c'est quoi ça bon vous voyez qu'il y a après des voitures il y en a un nombre incalculable vous pouvez regarder sur internet pour avoir le nombre Cadillac Chevrolet Chevrolet il n'y a que des vieilles ou après Chevrolet c'est une marque qu'on n'a plus chez nous donc il n'y en a que Chrysler oh une limousine véhicule explosif de The Crew 2 Citroën à ce concept je crois qu'on l'a dans Gran Turismo aussi une petite j'allais dire déesse non c'est une C3 c'est Citroën donc c'est une C3 une Doloréane mais avec une peinture pas très pas très Doloréane il y a des trucs pas mal bon après il y a des bateaux il y a il y a une Doloréane j'ai presque envie de l'acheter mais je vais flinguer presque tout mon pognon Dodge après il y a des motos Ducati j'allais dire est-ce qu'il y a une Diable mais on tombe dessus direct 2015 Panigal j'aime bien j'aime bien aussi j'ai pas de permis de motos pour info mais mais j'aime bien Ford Bronco bon écoutez on va s'arrêter là parce que sinon dans une plombe il y a encore parce que regardez tout ce qu'il y a Harley celle-là je l'ai regardez tout ce qu'il y a on descend encore Honda et tout même les motos c'est quoi c'est un c'est un CBR j'allais le dire ouais regardez un peu Indian la FTR j'aime beaucoup la FTR chez Indian c'est une belle moto c'est une belle moto j'aime bien je suis pas très fan de ce type de moto mais celle-là la Scout aussi je l'ai vue en vrai et j'aime bien aussi je suis pourtant pas très fan à la base mais celle-là j'aime bien bon allez on va s'arrêter là-dessus donc je vous remercie je vous dis à la prochaine il y aura Mortal Kombat et après je sais pas comment je vais faire avec le boulot entre aller chercher les colis entre voilà d'ailleurs bon plan je sais pas si c'est encore le cas mais pour ceux qui voudraient le prochain Assassin's Creed à Leclerc il est disponible en précommande à 36 euros donc c'est pour ça j'ai annulé la préco Amazon et je l'ai précommandé à Leclerc faudra que j'aille le chercher au magasin mais j'irai en sortant du boulot je serai pas très très loin voilà donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous